Bien, bonjour tout le monde, ici Azarad, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour l'épisode 2 de State of Decay Breakdown. Donc, jouer à Breakdown. Donc, il faut savoir que j'ai commencé le début de cette vidéo il y a deux jours environ. Bon, je n'ai pas pu la continuer, du coup, j'ai mis le bout de vidéo que j'ai tourné à la trappe et je vais recommencer une vidéo sans coupure ni rien parce que je ne savais plus où j'en étais et tout, c'est complètement le bordel. Donc, on va faire continuer. Donc, dans ce petit bout de vidéo que j'ai tourné, il ne s'est pas passé grand chose, j'ai récupéré du matériel et un nouveau survivant. Globalement, c'est tout ce qui s'est passé. Voilà. Les constructions se sont terminées aussi. Quoi d'autre ? Je crois que c'est tout. Parce que même quand on construit quelque chose, en fait, des fois, on nous demande d'aller chercher des outils, ce genre de choses, des objets spéciaux pour pouvoir finir la construction. Et là, alors, on pourrait se tirer avec le camping-car, mais voilà, c'était ça l'objectif, le camping-car. Ok, ils sont allés chercher de la bouffe et des médocs, ça c'est bien, a survécu un jour de plus. Donc, c'est parfait. Donc, je disais, ouais, des fois, ils peuvent nous demander des objets spéciaux, quand on construit, genre, les cuisines, ce genre de choses. Eh bien, quand on arrête de jouer, ils peuvent trouver les objets eux-mêmes quand le jeu est éteint. Donc, ça, c'est bien, ça permet d'éviter ces objectifs, mais bon. Les survivants dont je t'ai parlé, de quoi tu parles ? Attends, je vérifie. Ah oui, j'envoyais un mec, je me souviens de ça. J'envoyais un mec chercher du matériel. Donc, chasse aux zombies sauvages, aider à détruire un zombie sauvage, d'accord. Là, qu'est-ce que j'ai ? Trouvons un véhicule. Et là, infestation de zombies, évacuons-les. Ça, ça veut dire que j'aurais des... Sûrement des nouveaux survivants, mais... Je suis pas sûr à 100%. Assiégé. Assiégé. Je préfère me concentrer sur le... Je préfère me concentrer sur le matériel, parce que j'ai vraiment besoin de matériel, en fait. J'en ai vraiment besoin. Je vais pouvoir partir d'ici. Alors, qu'est-ce que j'ai comme arme ? J'ai une épée, j'ai un flingue, il n'y a que deux balles, mais c'est pas très très grave. Je crois qu'il y a une espèce de garage, là-bas. Donc, si tout se passe bien, prochain épisode, on part avec le camping-car. Pour de nouveaux horizons. Alors... Il faudrait mieux de faire un tour et s'assurer que tout va bien. C'est juste un petit garage, c'est pas non plus... C'est pas non plus un truc. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Ressources médicales. C'est bizarre, j'avais jamais vu cette icône. C'est peut-être de plus petites ressources médicales, je sais pas. Parce que d'habitude, c'est un gros tas de médicaments et tout. Et là, c'est juste une espèce de sacoche d'urgence. Autant ramener ça. On va voir si c'est plus ou moins que les ressources médicales habituelles. Je crois qu'à la base, c'est 8h30. Je crois qu'à la base, c'est 8. Je crois qu'en fait que c'est complètement aléatoire. Comment j'ai ramené, là ? 8h30. Non, c'est toujours pareil. Bon, en nourriture, j'ai 16. Ça a baissé un peu. Alors, en médicaments, alors là, je suis blindé. Munition 13, essence 13. Franchement, là, niveau ressources, il y a juste le matériel, quoi. Je manque énormément de matériel. C'est dingue à quel point je manque de matrice. Je pensais pas que le matériel serait aussi important. Hop, dégage. Attends, je mettrais bien un coup de klaxon. Ok, il y a deux zombies dans la maison. Toi, t'as perdu un, bravo. Ok, on va défoncer la porte. Niveau réflexe 4. Oh, shit. Putain, j'ai perdu. Je vais m'occuper de celui-là aussi, parce que... Ce qui est bien avec les petites armes, avec les épées, tout ça, c'est que c'est très léger. Du coup, on peut attaquer assez vite. Et ça fait en même temps assez mal, quoi. Ça n'assomme pas les zombies. Ah, ça les envoie pas au sol. Mais par contre, ça fait quand même assez mal. Alors, j'entends toujours du zumbar. Là, ça traîne dehors. Qu'est-ce que j'ai ici ? Deux ressources alimentaires. Un cocktail molotov. J'en prends un sur moi. Message radio à la base. Appel au pire. Deuxièmement, arrêtez-vous. Ce place n'est pas safe. Ah, putain, d'accord. Faut vraiment tout explorer, en fait, avant de faire ça. C'est un peu problématique, ça. C'est comme si, en fait, c'est moi qui me tape le sale boulot. Tout le temps. Ah, il y a deux caisses à fouiller, là, par contre. Deux caisses... Ok, 15 matériels récupérés par homard, ça c'est cool. Donc là, pas de matos. Toujours pas. Peut-être là. Il suffirait que je récupère... Merde. Dommage. Il aurait suffi que je récupère un matériel. Comment ça rentre ? Oh, oui, ça rentre, là. Oh, ça rentre. L'épée est quand même super efficace. Ok. Le pire va pouvoir finir, ça c'est cool. Donc ça fait toujours de la bouffe en plus. Malgré que j'en ai quand même suffisamment. En bouffe, j'ai largement de quoi faire. J'ai déjà ramené ça. Je n'ai toujours pas installé de mod. On m'a conseillé des mods tels que mettre des sacs dans le coffre, etc. Mais, je n'ai toujours pas fait. Mais bon, ça ne me coûte rien de faire un petit aller-retour. Avec une voiture, ça prend deux secondes. Enfin, pour l'instant, ça prend deux secondes. Hop, 8 de bouffe. Je n'avais pas des trucs à déposer, je vérifie. Alors, ça je vais le déposer, ça je vais le déposer. Ça je vais le déposer, ça je vais le déposer, voilà. Je vais pouvoir regarder. Je vais voir les survivants dont je t'ai parlé. Oui, oui, oui. Là, pour l'instant, je suis en quête de matériel. Je suis en quête de... Ah, arrête. Bon, alors, matériel. Je suis où, là ? Où c'est que je suis ? Où c'est que je suis ? J'ai dû faire une petite coupure en deux secondes. Ok, on va vérifier celle-ci. Celle qui était juste à côté. Vous voyez, c'est vraiment pas loin. C'est à côté. Avec un peu de chance, on va pouvoir aller dans la ville. Il y a du merde, il y a avoir du monde là, par contre. Oh putain, oui. Oui, oui, oui. Je fais un peu le ménage parce que dans un bâtiment, quand il fait nuit, c'est pas mon truc. Et si, en plus, ça peut me donner un peu d'XP. Ah oui, non, non, mais c'est blindé, là. C'est quoi ce délire ? Si ça peut me faire un peu de score, c'est tant mieux. C'est quoi tout ça ? J'ai l'impression que c'est tendu. C'est sur-tendu, on a l'impression qu'il y a des hordes qui se ramènent. J'ai l'impression que c'est carrément des hordes. En parlant d'hordes, en plus, il y en a une qui va me faire chier là-bas. Coucou. Allez, mettez-vous en formation serrée. Ah, ma voiture est coincée. Non, c'est bon. Si seulement, ce serait aussi simple dans d'autres jeux de tuer des zombies comme ça, mais c'est hallucinant. Par contre, mon épée fait la gueule. Je vais rentrer à la maison avec le reste de la bouffe. C'est une très bonne nouvelle. Il y a du zombie qui se ramène. Il y a du zombie qui va rentrer. Encore des ressources médicales. Niveau ressources médicales, je suis quand même blindé. C'est dingue à quel point je suis blindé. Le matériel, c'est un truc mal. Je sais que... Voilà, encore une boucle. Je sais que... Reste dehors toi, t'es très bien dehors. Voilà, c'est ça. Bug, bug. Ressources médicales. Eh, mais c'est dingue. Je n'ai que ça. C'est hallucinant. Je n'ai que des ressources médicales. Encore, encore, encore. On m'étonnerait qu'il y ait du matériel là-dedans. C'est bon, c'est vrai ? Je veux dire, ça ne s'arrête pas. C'est bon, c'est vrai ? Je veux dire, ça ne s'arrête pas. Il y a encore quelque chose qui bouge ici. Bon, tant pis, je me casse. Ah non, non, il y a un truc là. Je ne suis pas fouillé ici. Je vais essayer d'aller aider les survivants quand même. Parce que... Elle me dit que ça devient critique et tout. C'est... Ouais, c'est bizarre. Encore un sac. Est-ce que je peux faire un avant-poste ? Ok, nickel. Ce sera déjà sauté. Est-ce qu'en ressources médicales, ça ne sert à rien que je prenne le sac ? Étant donné que... J'en ai déjà suffisamment, quoi. Wow. Bon, déjà, je vais ramener le sac à la maison. Qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Non, je n'ai pas pu faire l'avant-poste, j'ai l'impression. J'ai pas lu ce qu'elle a dit. A mon avis, je crois que j'en ai déjà trop. Qu'est-ce qu'il y a merd ? J'ai trouvé ça quand j'en suis allé. Hum, qu'est-ce que tu as ? Oh, vous savez... Quelque chose... J'ai cru que j'avais gagné des... J'ai cru que j'avais gagné des survivants. Mais ce n'est pas le cas. Alors, le jardin. Je ne sais pas trop comment... Je crois que ça génère de la bouffe. Je vais vérifier. Jardin, voilà. Il y a des trucs que je peux faire, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un pétard. Fougas à sanglière. Indécence. Oh, ça va, ce n'est pas trop cher. Fabriquer quelques pièges artisanaux. Fougas à sanglière, c'est comme le molotov, mais celui-ci est sensible à la pression. D'accord. Une espèce de mine, quoi. Ouais. Tu ne dis pas que tu te barres, là. Mais comment ils me sautent dessus ? Bon, alors, les amis survivants, là. Que je dois secourir. Oh la vache. Que je dois secourir. J'ai un message à radio il y a quelques temps, j'ai réussi à enregistrer une bonne partie. Sur toute façon, on aura besoin de ton aide. Je dirais qu'ils sont dans le pétra. J'ai assez un sangli sauvage. Oh, putain, il y en a deux, maintenant. Il y en a deux, maintenant. Bon, je vais déjà aller faire celui-là. Je vais aller faire celui-là. Je vous entends. Je vais essayer de faire ça vite. Qu'est-ce que vous ? Leve-la. Regardez-le comment il court. Il esquive la voiture. Oh, putain, tu ne l'as pas loupé, celle-là. Terminé. Chasse aux zombies. Bon, maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. J'aimerais bien aller là-bas. Wow, c'était quoi, ça ? D'accord. Putain, le gueulement. Mais qu'est-ce que j'ai branlé. Je ne sais pas conduire, c'est une erreur. Bon, alors. Je crois qu'il n'y a pas de voiture là-bas aussi. Je fasse vachement gaffe en conduisant. Je crois qu'il n'y a pas de voiture. On va leur filer un coup de main. Je vais leur filer un coup de main pour les barricader. Donc là, la barre de confiance est quand même vachement haute. Donc je pense que ces gens-là vont pouvoir me rejoindre. Je suis même presque sûr. On va se dépêcher de barricader tout ça. Il reste une fenêtre. Où je ne sais pas. En tout cas, les plats. Beaucoup de zombies qui arrivent derrière. Quelques-uns devant. Je préfère laisser les portes ouvertes. Parce que En fait, Ils sont marrants de se barricader. Mais personne ne les tue. En fait. Oh, ça y est. Ah si, il y a un mec qui tire quand même. Il y a quand même un mec qui tire. Mais bon, c'est pas grand chose. Vous voyez, quand il reste un zombie comme ça, dans le coin. Un ou deux. Oh, merde. Oh, je n'ai pas pensé à ça. Je n'ai pas du tout pensé à ça. Je fais comment ? Ils ont des armes. Ils n'ont rien du tout. Ah, ils ont des munitions, je crois. Ça tire quoi, ça ? Ça, c'est du calibre 22. Est-ce qu'ils ont du calibre 22 ? 45. 22. Euh, E-30. Merde. Je pense pas grave. Moi, j'ai un flingue. Charge. Bon, lui, il ne peut pas rentrer déjà. Tout ce qu'il fait, c'est péter les barricades. Je laisse les autres s'occuper des zombies restants au corps à corps. Je vais compter sur les PNJ parce que je n'ai plus du tout d'armes pour me défendre. Série de tir en pleine tête. Tu m'étonnes. Ah, j'ai fait le ménage. C'est efficace, quand même, un bon vieux flingue. Bon. Où est-ce qu'il en reste, là ? Parce que j'entends grogner. D'accord. C'était lui. Wop. Je l'ai fait ! Désolé, là, je ne parle pas beaucoup. Je suis assez concentré. Ah, ça y est, c'est bon. A défendu le truc. Nickel. A lever le siège. Donc, ça, c'est bon. Confiance maximale. Voilà. Il y a des chances pour qu'ils veulent me rejoindre. Nouveau voisin. Survivant volontaire. Ajouté temporaire dans la nouvelle action bibliothèque. Nouvelle action à bibliothèque ? Rechercher jardinage en cerf permet d'améliorer les cultures de nos jardins. Requer un jardin... Oh, nickel ! Nickel, ça, c'est parfait, ça. Mais bon, de toute façon, on risque fort de déménager, donc... C'est pas très, très important. Oh, merde, tu es malade. Je suis malade. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tronquer... Quelqu'un diffuse un message. Ah, voilà. Oui, bah, j'y suis, les gars. Alors, ils aimeraient nous rejoindre. Venez, les gars. Ramenez-vous. Et voilà. Trois nouveaux survivants en plus. Trois nouveaux survivants en plus dans le campement. Et en plus, je dis beaucoup de fois en plus, je sais, ils prennent leurs affaires, donc ça, c'est cool. Il y a un zombie qui se ramène. Allez, on se casse ! La voiture est très, 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 très mal emploi. Il faut que je fasse super gaffe. Limite, il faut que j'esquive les zombies. Oh, merde, il y a une ordre. C'est pas grave. Limite, il faut que j'esquive les zombies, quoi. Parce que là, la voiture, elle se prend un choc, c'est fini. Trois nouveaux survivants. C'est nickel. Bon, ça va peut-être consommer un peu plus de bouffe que d'habitude. Oh, 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 oh. Parfait. Allez, les gars. C'est un peu moins rapide comme caisse. Mais c'est pas grave. Je ne savais pas comment rentrer dans le post-office. Je prends ce truc pour m'en foutre de ma chale. Oh là, putain. On va faire gaffe sur les routes. Bon, on va pouvoir rentrer tranquille avec trois nouveaux survivants. Franchement, c'est super. Un gros zombie, là. Je ne sais pas ce que c'était. En plus, je dois avoir la... Je dois avoir la culture en serre. Donc ça, c'est très bien. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui me ramène de beau? Ramenez-moi du matériel, s'il vous plaît. Belle tête. Vraiment, ils ont pris leur matrice. Population 11. Je ne peux pas voir les ressources. Ah, mais non, ça n'a pas bougé. Ils n'ont rien ramené, en fait. Les chacals. Bon, j'ai 11 de population. Là, franchement, c'est... C'est... Alors, attends. Ils disent améliorer mon atelier. Améliorer quoi un atelier? De quoi ils parlent? Ça? Atelier basique. D'accord. Un atelier entièrement équipé nous permettrait de réparer des voitures. Véritable OTE. L'apparition automatique des dégâts faits à la carrosserie, aux pneus. Expertise en construction. Temps de construction 100% plus rapide. Require un expert en outils. Ouais, non, mais je ne vais pas me lancer dans les améliorations gigantesques. Alors, vous aurez besoin de nourriture pour éviter la famine. En médicaments. Alors, en nourriture quotidien, je suis à moins 2. En médicaments, je suis à plus 5. Quotidien, putain, c'est un truc de ouf. En munitions, je suis à moins 5. Matériel, moins 12. Par contre, le matériel... C'est dingue, c'est dingue, le matériel. Bon, à l'essence, je n'en utilise pas le matériel. Pourquoi j'en utilise autant ? C'est à cause des avant-postes. J'ai deux avant-postes dans le matériel. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Ouais, j'ai quand même de la marge en médicaments. Je vais abandonner un avant-poste de médecin. Mais c'est l'ordre aux zombies. Et j'essaierai de retrouver un autre avant-poste matériel. Parce que là, j'en consomme quand même vraiment pas mal. C'est super important. Regardez, là, il faut 50 de matériel pour améliorer le jardin. Même si je ne veux pas faire de recherche, il me faut au moins ça pour le camping-car. Pouvoir déménager. Et c'est dans la troisième ville qu'il y a les plus grosses bases, en fait. Même si elle n'a pas l'air très grande. Ça a l'air petit comme ville, ça, quand même. Mais j'ai la première ville qui n'est pas loin. Donc, encore, ça va. Là, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Il me semble qu'on peut faire une base ici. Une grosse base, mais je ne suis pas sûr. Ça fait tout le carré comme ça. Je crois. Ou ici. Je ne sais plus. En tout cas, on peut faire quand même des gros trucs. Il y a aussi des petites villes là-bas. Je pense que, au niveau ressources, ça ne s'épuisera jamais. Il y a quand même de quoi faire. Et de toute façon, au bout d'un moment, il faudra bien finir par devenir autonome. Parce que les ressources partent vite. C'est là-bas qu'il faudra que j'aille. Et ici, pour trouver du matériel. Mais, ça fait déjà une demi-heure que la vidéo a commencé. Donc, je vais vous laisser là. Si vous avez des conseils pour le matos, parce que là, c'est hallucinant. J'ai besoin de matériel. C'est un truc de dingue. Je ne me suis pas rendu compte à quel point j'en avais besoin. C'est hallucinant. Si vous avez aussi des conseils dans le jeu, n'hésitez pas à me les donner. En attendant, moi, je vous laisse ici. Je vais aller tourner la suite de sport dès que possible. Car on me la demande beaucoup. Malheureusement, ça sera sans mode. Mais bon, je ne peux pas faire autrement. De toute façon. Bon, désolé si je cafouillais un petit peu. Si je... Enfin, voilà, quoi. Je suis un peu dans le coltard. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment. Je suis claqué. Le creux va rien foutre. C'est dingue. Je ne sais pas ce que j'ai. Bref, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous. Une bonne soirée, une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. C'est Hazard pour Gaming4Fun. Ciao tout le monde.